Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ceux qu'on avait déjà eu la chance d'avoir l'année dernière pour cette loi de finances 2022. Je me présente Jérôme Groyer, moi je suis expert comptable au sein du groupe TGS France, moi je suis basé sur Angers dans le Maine-et-Loire, et avec moi Christopher. Oui, Christopher Silly, avocat fiscaliste, aussi sur le bureau d'Angers au sein du cabinet d'avocats TGS France Avocats. Voilà, donc présentation sur trois quarts d'heure des principales mesures de la loi de finances 2022 qu'on va vous présenter maintenant, sont également avec nous, donc Laure Masson et Anne-Sophie Turmo, qui sont juristes en droit fiscal, et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, Laure et Anne-Sophie pourront vous répondre en direct au fil de l'eau de la conférence. Voilà, eh bien on va démarrer. Quatre parties, fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises, on fera un focus sur la TVA, et puis on profitera aussi de cette animation pour refaire un petit tour, un petit état des lieux des aides Covid. Donc avant de démarrer sur le contenu des mesures, la loi de finances cette année, on peut dire quand même que c'est une loi de finances où il n'y a pas d'énormes réformes ? Non, c'est une loi de finances, je dirais, pré-élection présidentielle, avec toujours une bizarrerie, pour être clair, c'est-à-dire qu'on baisse la fiscalité et on augmente toujours les dépenses. Donc on a encore un déficit budgétaire assez gigantesque pour l'année 2021, qui va être réduit sur l'année 2022 parce qu'on prévoit une croissance entre 6 et 7 %, peut-être plus si tout se passe bien. La fin d'année a été plutôt bonne en 2021 puisqu'on a eu une dizaine de milliards de recettes en plus fiscales, notamment la TVA. Simplement là, quand vous regardez la loi de finances, vous allez voir, c'est très clair, il n'y a pas de hausse de fiscalité, c'est des diminutions de fiscalité. Par contre, on a une hausse des dépenses du fait du Covid. Pour vous donner un petit ordre d'idées, notre secrétaire d'État au budget, Olivier Dussol, nous disait que 2020, le Covid hors PGE et pour l'instant qui ne coûte pas à l'État, mais ce qui a coûté réellement, c'était 60 milliards en 2020, 70 milliards en 2021. On est déjà à 10 milliards du fait des tests en début de l'année 2022, donc on est à 140 milliards, je dirais, d'enfumés. Et ça, c'est déjà la moitié des recettes fiscales d'une année. Et hors PGE ? Et hors PGE, les PGE sont provisionnées dans les budgets de l'État à 2% des PGE qui tourneraient mal, c'est-à-dire très peu, c'est-à-dire que 98% des PGE seraient remboursés par les entreprises. On y reviendra tout à l'heure dans le cadre des aides Covid. Donc, on verra la loi de finances l'année prochaine, post-élection, où là, on aura sûrement des évolutions. Alors, sur la première partie, donc fiscalité des particuliers, vous allez voir des mesures, mais pas très significatives. Donc, on refait quand même un petit point sur le barème fiscal, donc avec cette première mesure. Donc, on rappelle ici le barème, donc on a les mêmes tranches que ce qu'on avait l'an dernier, sachant que la deuxième tranche de 11% était il y a deux ans à 14% et passait à 11%, avec une petite baisse sur cette tranche. Et donc, c'est simplement le niveau des tranches qui a été revu en fonction des revenus pour tenir compte notamment de l'inflation, donc avec une revalorisation des tranches de 1,4%. Alors, ce barème, vous le connaissez, on le présente chaque année. Il n'évolue plus, à part la tranche qui est passée à 11%. Ce qu'on voulait vous montrer, on en profite, c'est la slide d'après, c'est l'évolution des dividendes. Et là, c'est pour tous nos clients qu'on suit au quotidien et qui nous posent toujours la question de quelle sera la fiscalité sur les dividendes demain, notamment en cas d'élection. Et est-ce que je peux sortir la trésorerie de ma société ou est-ce que j'attends parce que la fiscalité sera plus faible ? Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas devin, donc je ne connais pas ce qui se passera demain. Par contre, je sais ce qui se passe avant, ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, on vous a mis depuis Nicolas Sarkozy. Nous, au niveau du cabinet d'avocat, on a fait la petite étude sur les trois derniers quinquennats. Alors, on va dire, on a essayé de simplifier. Mais vous voyez qu'on a deux mandats dans celui de Nicolas Sarkozy. Le premier mandat où il arrive avec la loi TEPA, tout va très bien. La fiscalité n'est pas extrême. On est à 29% sur les dividendes, CSG inclus. Et puis, patatras, crise de Lehman Brothers, crise financière, crise économique. Et à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, on est obligé de remonter la fiscalité, notamment la fiscalité du dividende, puisqu'on passe de 29% de 2008 à 2012, 32,5% au moment où il s'en va. Bon, ce qui se passe après avec notre ami François Hollande, c'est la finance est mon ennemi. Du coup, je taxe les revenus du capital comme les revenus du travail. Et donc, il indique que tous les dividendes perçus sont soumis au fameux barème d'impôt sur le revenu. Et donc, évidemment, à une tranche à 45% pour la dernière, on arrive à une fiscalité des dividendes avec la CSG jusqu'à quasiment 42,5% au moment où il est en exercice. Donc, grosse hausse, 10% de plus, c'est gigantesque. Et puis, le retour d'Emmanuel Macron avec une fiscalité plus proche de celle de Nicolas Sarkozy et la fameuse flat tax que vous connaissez, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, égale 30%. Alors, vous voyez qu'il y a de la politique là-dedans. L'impôt sur le revenu a été extrêmement diminué, on est passé à 12,8%. Par contre, quand il est arrivé, il a augmenté la CSG d'1,7% d'un seul coup. Ce qui nous fait qu'aujourd'hui, la CSG, c'est une évolution exponentielle, puisque depuis Sarkozy, on est passé de 11% à 17,2%. Aujourd'hui, la CSG, ça représente un peu plus de 100 milliards dans le budget. Donc, c'est bien plus que l'impôt sur le revenu et l'IS réunis. Parce que ça, globalement, la CSG touche l'ensemble des revenus. Exactement. Donc, si on avait une petite préconisation, mais vous la connaissez, vous l'avez déjà faite, moi, je préconise aujourd'hui de plutôt distribuer si vous en avez la capacité, plutôt que d'attendre ce qui va se passer demain. Parce que quand vous voyez sur les 14 dernières années, bon, 29, 30%, c'est les taux les plus bas qu'on ait touchés. Si vous estimez qu'on va aller beaucoup plus bas pour les dividendes, attendez. Moi, je ne suis pas trop de cette théorie-là. Nous, on incite plutôt les gens à distribuer. Alors, ce qui ne trompe pas, c'est les chiffres sur la flat tax, puisque depuis la mise en place, on a une hausse des dividendes chaque année, car la fiscalité est plus intéressante. Donc, après, à vous de faire vos choix avec vos conseils. OK, donc ça, c'était un point important. Ensuite, dans quelques petites évolutions, mais pas vraiment significatives, là, on s'intéresse ici au crédit d'impôt lié au service à la personne, qui concerne notamment les frais de garde d'enfants, les frais de ménage à domicile, des choses comme ça. Donc, l'idée, en fait, de cette modification, c'est de pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt en temps réel, en fonction des dépenses réellement engagées. Donc, il y a déjà quelques années, il y avait une petite avancée dans ce sens-là, avec le versement d'un accompte pour ceux qui sont concernés. Vous avez reçu, je crois que c'était la semaine dernière, ou cette semaine d'ailleurs, en début de semaine, un accompte sur le crédit d'impôt lié au service à la personne, mais accompte qui était en lien avec les dépenses que vous aviez faites l'année précédente. Alors que là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus en temps réel. Et donc, ça, ça va se mettre en place progressivement, mais on voit dès janvier 2022, par exemple, ce sera le cas lorsque vous êtes particulier employeur, par exemple, lorsque vous employez quelqu'un pour des tâches ménagères, tâches de ménage à domicile, et que vous le rémunérez sous forme, par exemple, de CESU. Donc là, dans ce cadre-là, ce sera opérationnel dès le mois de janvier 2022. Et puis, en fonction des autres éléments, ce sera progressivement, donc en avril 2022, 2023 ou 2024. En 2024, ce sera notamment le cas de tout ce qui concerne les gardes d'enfants à domicile. Ce qui est pervers dans le prélèvement à la source, c'est qu'on vous prélève sur vos revenus tous les mois avec un taux d'imposition qui ne tient pas compte de ces fameuses réductions et crédits d'impôt. C'est pour ça que chaque année, l'État est un petit peu obligé de pallier à ce calcul bizarroïde qui fait qu'on vous avance, puisque là, ce que vous avez touché lundi, c'est 60% de vos réductions et crédits d'impôt. Donc, en fait, l'État est obligé de faire une magouille un peu. Elle est obligée de vous avancer 60% au mois de janvier et vous aurez le solde au mois de septembre, parce qu'en fait, sur l'année N-1, elle vous a prélevé un taux d'imposition qui est trop élevé parce que ça ne tient pas compte de la réduction et du crédit d'impôt. Alors, moi, partisan de la simplicité, j'aurais retenu un taux d'imposition et de prélèvement à la source qui tient compte des réductions et des crédits d'impôt. Ça éviterait tout ça, mais ce n'est pas la volonté de l'État qui est d'avoir un effet de trésorerie un peu bénéfique immédiat. OK. Un petit point juste, pas de grosse modification, mais c'est l'occasion aussi de vous rappeler les dispositifs de réduction d'impôt pour dons, notamment réduction d'impôt Coluche, par exemple, des dons en faveur des restos du cœur. Et donc, simplement dire que là aussi, dans le cadre du Covid, il y a des plafonds qui existent pour l'octroi d'avantages fiscales sur ces dons. Et donc, le plafond avait été remonté à 1 000 euros au lieu de 500 et quelques. Et donc, ça s'est prorogé, l'augmentation de ce plafond s'est prorogé jusqu'à fin 2023 et fin 2022 pour tout ce qui concerne, dont aux organismes de lutte contre les violences domestiques. Alors, autre sujet qui, là, pour le coup, a généré un peu des passions au niveau du Parlement, vous êtes peut-être loin de tout ça, la crypto-monnaie. Alors, c'est un sujet compliqué parce que c'est notamment, vous avez connu l'année boursière 2021, qui a été l'extrême opposée de l'année 2020. 2020, je vous rappelle, du fait du Covid, chute des marchés boursiers. 2021, on découvre qu'on a un vaccin et donc l'année boursière redémarre. Ça a entraîné beaucoup de gains sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Et la question qui s'est posée, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, l'État est très clair sur le sujet puisque quand vous ferez des opérations occasionnelles, c'est-à-dire un peu d'une manière amateur, eh bien, ce sera la flat tax qui viendra fiscaliser les revenus du Bitcoin. Donc, vous tradez, vous achetez, vous revendez, vous faites une plus-value. Eh bien, dans ces cas-là, ce sera 30% de fiscalité qui sera appliquée. Si, par contre, vous faites ça de manière professionnelle, jusqu'en 2022, ce sera du BIC et jusqu'en 2023, ce sera du BNC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous serez obligés de vous immatriculer auprès du service des impôts pour fiscaliser les revenus liés au Bitcoin. Donc, vous aurez une vraie entreprise individuelle de crypto-monnaies. Et puis, pour tout ce qui est activité de minage, ce sera du BNC, c'est-à-dire des bénéficements commerciaux pour tous ceux qui participent à la création de monnaies virtuelles. Voilà pour les crypto-monnaies. Donc, suivez bien pour ceux qui font ces opérations-là. Aujourd'hui, ça passe par des plateformes, mais faites attention parce que l'État va commencer à se mettre dedans. Ça fait des années que le Bitcoin existe. On a laissé un peu faire. C'est très compliqué de suivre. Là, l'État a compris qu'il y avait une manne financière et donc elle se mêle un peu du sujet. Il y a eu des débats assez houleux au Parlement. Le point suivant ici, ça concerne la plus-value qui est réalisée à l'occasion de la vente de parts sociales ou d'actions de société à l'impôt société. Et donc, l'idée du petit aménagement dont on va vous parler, c'est qu'en fait, là aussi, c'est un peu dans le cadre du contexte Covid, avec parfois des difficultés un peu pour vendre dans les délais qu'on s'était fixés. Et donc, sur la plus-value de cession de parts sociales ou d'actions dans le cadre d'un départ à la retraite, alors avec des différentes conditions, on peut bénéficier d'exonérations, notamment d'un abattement fixe qui peut aller jusqu'à 500 000 euros. Et l'idée, c'est qu'il y a un certain délai à respecter entre trois événements, comme le montre le schéma. Dans les événements, c'est... Le premier événement, c'est faire valoir les droits à la retraite. Il y a la cession en elle-même et la cessation des fonctions dans la société. Et donc, si on respecte les délais, on peut bénéficier de cet abattement fixe pouvant aller jusqu'à 500 000 euros. Et donc, la nouveauté, c'est simplement pour tenir compte des potentielles difficultés à vendre dans ce contexte Covid. Eh bien, le délai entre la date de départ à la retraite et la cession, au lieu de deux ans, il est porté à trois ans, sur une durée limitée. Mais du coup, il est porté à trois ans. Alors, faites attention avec ces dispositifs. Il y a plein de problèmes. Pour être clair, nous, au niveau du cabinet, on reçoit les contrôles fiscaux et les contentieux. C'est très, très compliqué parce que c'est des délais qui s'apprécient de date à date. Vous avez parfois des problèmes avec les caisses de retraite qui ne traitent pas les dossiers en temps et en heure et vous explosez un peu votre dispositif départ à la retraite. Nous, on vous invite à être extrêmement prudent. Ça paraît être un délai long, mais franchement, ça va très, très, très vite. Et donc, il vaut mieux prendre de l'avance plutôt que de se retrouver, être pris au piège. Moi, j'ai plusieurs clients qui se sont retrouvés pris au piège des caisses de retraite qui n'ont jamais voulu changer les dates d'entrée en vigueur de la retraite, alors même qu'ils avaient pris quelques mois de retard. Mais vous savez, quand vous vous battez contre la caisse de retraite, c'est très compliqué. Je vous informe aussi que vous avez dû suivre ça. C'est un plan en faveur des indépendants qui a été négocié et validé par notre ami Emmanuel Macron mi-décembre lors d'une grosse conférence auprès des indépendants. Là, vous sentez qu'on est en campagne présidentielle parce que vous allez voir après qu'il y a d'autres mesures en faveur des indépendants qui ont été créées. On verra ça dans la deuxième partie. Voilà, dans la partie sur les entreprises. Toujours sur la fiscalité des particuliers, simplement pour MaPrimeRenov, au-delà le recentrage, il y a une histoire de recentrage sur les logements anciens, c'est-à-dire de plus de 15 ans, mais c'était aussi pour vous préciser que, c'est le cas déjà depuis plusieurs années, la suppression du, ce qu'ils appelaient le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, au profit de MaPrimeRenov. L'idée derrière, c'est que MaPrimeRenov, elle est attribuée en fonction des dossiers. Donc, il y a des demandes à faire en amont de réaliser les travaux. Pour info, il y a des sites dédiés qui existent pour à la fois faire des simulations d'aide, etc., pouvoir être accompagnés. Et notamment, il y a un site qui est ouvert depuis le 1er janvier 2022 qui s'appelle FranceRenov, qui permet de monter notamment les dossiers. Vous l'avez dit l'année dernière, mais c'est toujours d'actualité. Il y en a plein qui seraient éligibles, en fait, plein de contribuables éligibles à ce dispositif et qui pourtant ne font pas la demande. Donc, même l'État invite les particuliers à saisir ce site et aller sur MaPrimeRenov pour demander ces petites aides à l'isolation, notamment thermique, des bâtiments. Voilà. Dernier point sur la fiscalité des particuliers, donc la suppression de la taxe d'habitation, qui est déjà là aussi en œuvre depuis quelques années. Et déjà, depuis 2020, comme on l'indique ici, depuis 2020, sous condition de ressources, il y a déjà 80% des foyers qui sont exonérés de taxes d'habitation sur leur résidence principale. Et dans la continuité de ça, l'idée, c'était d'avoir une exonération complète de taxes d'habitation, alors uniquement sur les résidences principales, mais pour les foyers qui ont des conditions de ressources un peu plus importantes. Et donc, à horizon 2023, comme vous voyez ici, ils bénéficieront aussi de cette suppression. Pour 2022, la réduction est de 65% sur la taxe d'habitation, encore une fois, de la résidence principale. Donc, une suppression totale l'année prochaine. Sur la fiscalité des particuliers, donc on va démarrer. Ici, on a remis le barème progressif de l'impôt société. Donc là aussi, ce n'est pas une nouveauté, simplement, on voulait aussi profiter de cette occasion pour vous rappeler, puisque là aussi, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Oui, alors ça avait démarré sous François Hollande, pour lui rendre hommage, entre guillemets. Ça avait démarré à 33, un tiers, et on est arrivé, en effet, à 25%. Emmanuel Macron a rajouté une couche pour descendre jusqu'à 25, à la comptée de cette année, 1er janvier 2022 pour les exercices ouverts au 1er janvier 2022. Donc, avec une baisse progressive, mais comme le dit Christopher, là, 2022, ça y est, on est au taux cible de 25%, qui est le nouveau taux normal d'impôt société. Alors ça, ça fait partie de ce que je vous disais. On n'a pas, il y a eu un moment, un débat sur les très gros groupes et le taux de guillesse. On a eu un peu ce sujet-là l'année dernière, enfin l'année dernière, pour les exercices qui sont en train d'arrêter au 31 décembre 2021. On avait un taux différencié. Mais là, comment dire, on aurait pu s'attendre à ce que le taux de guillesse ne baisse pas jusqu'au bout, vu le Covid, vu les recettes fiscales qui s'écroulent. Et non, ils ont fait le choix, politiquement, de continuer d'aller au bout de ces 25%. Donc, ça y est, on est rentré dedans, en 1er janvier 2022. Tous les exercices ouverts bénéficieront du taux de 25%, avec, je vous rappelle, un taux réduit de 15% jusqu'à 38 120 pour toutes les entreprises qui font un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros depuis l'année dernière. On faisait un petit rappel parce qu'il y a une petite modification sur le statut de jeune entreprise innovante. L'idée, la modification n'est pas très importante, mais c'était l'occasion aussi de rappeler l'existence de ce dispositif. L'idée derrière, c'est des avantages fiscaux, notamment des exonérations d'impôts sur les bénéfices. Dès lors qu'on a, on peut afficher, avancer le statut de jeune entreprise innovante. C'est notamment le cas d'entreprises qui doivent avoir moins de 7 ans, maintenant c'est 10 ans, et qui engagent notamment des dépenses de recherche. Ça, c'est un peu le même type pour ceux qui connaissent les ZRF, des zones de revitalisation rurale, ou pour ceux qui sont encore dans les ZIFR, les zones d'affinéité régionale, les ZFU, les zones franches urbaines. Vous savez, la jeune entreprise innovante, c'est un statut, mais vous avez toutes ces zones géographiques dans toute la France. Alors, il faut aller voir, il faut aller piocher sur Internet, vous avez des listings, et parfois, pas loin de chez vous, vous avez une zone défiscalisée, si vous allez mettre le siège de votre entreprise là-bas, et que vous créez des emplois, des fois c'est une des conditions, et ça vous permet, des fois, pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans, d'avoir des exonérations d'impôts, impôts locaux, impôts sur les sociétés, voire des cotisations sociales. Donc, c'est toujours des choses à bien valider quand vous implantez votre entreprise, à vérifier que, pas très loin, vous avez une zone favorable. Je me rappelle à Angers, au tout début, on avait des zones franches urbaines, et à quoi, même pas 10 mètres, la zone, vous savez, c'est l'État, donc ça s'arrête net. Donc, selon que vous étiez d'un côté de la rue ou pas, on avait une zone exonérée pendant 10 ans, ou de l'autre côté, vous payez l'IS plein pot à 33 intièmement. Exactement. Donc, des choses à regarder de manière précise. Ok. Une autre évolution, qui va aussi avec le plan en faveur des indépendants dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il est prévu de revoir le statut de l'entreprise individuelle. Aujourd'hui, effectivement, soit on s'installe, on exerce sous un statut entrepreneur, entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'on s'installe en monde propre ou alors sous forme de société. Donc, il y avait un système un peu bâtard entre les deux qui était l'EIRL. Alors, notre point de vue, on n'était pas très fan sur le sujet parce que derrière ce statut de IRL, c'était un statut à mi-chemin entre l'entreprise individuelle et la société, derrière ce statut, comme souvent, les textes ne prévoyaient pas toutes les situations et les quelques cas qu'on rencontrait régulièrement se retrouvaient devant un vide juridique. Et dans ce cadre-là, en fait, du coup, la preuve, c'est que le statut d'EIRL, finalement, a plutôt fait un flop. Très peu. Il y en a eu très peu. Et du coup, ils ont revu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, sous réserve que le plan en faveur des indépendants soit validé puisque ça devrait être validé très prochainement, mais en tout cas, le statut d'entreprise individuelle, d'entrepreneur individuel va être revu avec une protection automatique du patrimoine privé, on va dire, de l'entrepreneur individuel, ce qui n'est pas anodin, puisqu'aujourd'hui, pour pleinement protéger le patrimoine personnel, on orientait plutôt sur la société, bien sûr, eh bien, l'entreprise individuelle, demain, on devrait avoir une notion de séparation du patrimoine professionnel par rapport au patrimoine personnel et ce, de manière automatique. Alors, avoir les portées jusqu'au bout de ce dispositif, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, dans la continuité de ça, à l'instar de l'EIRL, les entrepreneurs individuels auront possibilité d'opter à l'impôt société. Alors, même chose, là aussi, il faut voir dans quelle mesure parce que les options à l'impôt société, ce n'est pas sans conséquence. Et donc, je dirais, au cas par cas, ça doit s'apprécier, etc. Et là aussi, peut-être que le statut de société sera plus adapté lorsqu'on veut aller sur l'impôt société. C'est surtout que ça va générer une aberration, là, pour le coup technique, puisque quand vous serez en entreprise individuelle à l'IS, on vous dit que vous pourrez entre guillemets distribuer des dividendes. Or, les dividendes sont l'apanage du droit des sociétés, des parts sociales et des actions. Et en aucun cas, une entreprise individuelle est une société, c'est une entreprise individuelle en nom propre. Et en principe, il n'y a pas d'histoire de dividendes. Donc, dès lors qu'on commence à mélanger un petit peu tous les principes juridiques et les principes fiscaux et qu'on les met dans le désordre, ça risque d'entraîner des grosses problématiques. Mais on y reviendra un peu plus tard, peut-être, dans un prochain webinaire, parce que ça va entraîner des... pour moi, des complications, on peut le dire, nous, on avait des clients qui étaient en EIRL, ce n'était pas de notre fait, on était plutôt à leur dire basculant en société parce que dès lors que vous travaillez à plusieurs, que vous voulez faire rentrer des associés, etc., l'EIRL n'est pas adapté, de même que l'entreprise individuelle. Et puis, quand vous montez, vous êtes en start-up, quand vous démarrez des activités, l'entreprise individuelle est certes plus simple, mais clairement pas adaptée. Le point suivant, on parle de plus-value professionnel. Tout à l'heure, dans la partie particulière, on avait parlé des plus-values sur les sessions de parts sociales, d'actions de société et d'impôts de société. Là, on est sur les plus-values professionnelles, par exemple, en tant qu'entrepreneur individuel, par exemple, je vends mon fonds de commerce. Et du coup, sur ces plus-values professionnelles, il y a aussi des régimes d'exonération qui existent. Et donc, il y a quelques modifications, notamment concernant un premier régime d'exonération qui est codifié ici sous l'article 238, qu'un des siestes. C'est une exonération qui existe lorsque l'on vend une entreprise individuelle, un fonds de commerce, une branche complète d'activité et que le montant de cette vente est inférieur à 300 000 euros. Eh bien, la loi de finances de cette année augmente le plafond puisque l'exonération, maintenant, elle portera sur les fonds qui sont de moins de 500 000 euros et l'exonération, elle est dégressive jusqu'à 1 million d'euros contre 500 000 auparavant. Donc, vraiment une augmentation qui est intéressante. Un très gros, alors là, pour le coup, on peut le dire ouvertement, en plus, on connaît bien ces sujets-là, c'est un vrai cadeau fait aux indépendants par Emmanuel Macron parce que ça vise principalement les TPE, voilà. Et donc, quand vous vendez votre fonds de commerce 500 000 euros, c'est déjà une belle valorisation. Donc, ça va concerner 80-90% des TPE. Ça veut dire que toutes ces personnes qui vont vendre leurs fonds de commerce, soit dans le cadre d'un départ à la retraite, soit en cours de vie, seront potentiellement exonérées en totalité de la plus-value sur le fond, sur le matériel, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez bénéfique. Vous verrez que c'est couplé à une autre mesure dont on vous parlera tout à l'heure qui, pour moi, fait le double cadeau. C'est un peu l'effet qui se coule de ce mois de décembre. Donc, qui a été, je crois, le plan, il date du 15 ou 16 décembre puisque sa conférence de presse était à cette date-là. vous verrez que les TPE ont été chouchoutés dans le cadre de cette loi de finances. Et puis, vous avez le deuxième point qui est le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure pour la fiscalité des particuliers. Là, c'est pour les entrepreneurs individuels qui partent à la retraite. Ils ont aussi une dérogation de trois ans pour tous ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 19 et le 31 décembre 21. Ils ont trois ans pour quitter leur, enfin, vendre leur entreprise. c'est une mesure technique pour tous les autres. C'est important quand même à dire, tous ceux qui vont rentrer dans ces futurs dispositifs resteront toujours avec ce délai de deux ans. C'est vraiment limité à l'espace comité. Et donc, comme disait Christopher, un autre aménagement sur lequel on arrive ici, c'est la possibilité temporaire d'amortir fiscalement le fonds commercial. Concernant le fonds commercial, quand on rachète un fonds commercial, dans le fonds commercial, il y a toujours une partie matérielle qui là génère de l'amortissement. Donc, les amortissements sont déductibles, viennent réduire la base d'impôt chaque année. Et par contre, dans le fonds commercial, il y a souvent une valeur qui est très importante qu'on appelle la valeur immatérielle. C'est la clientèle, l'emplacement, etc., l'incorporel. Et cette valeur n'est pas amortissable. Alors, ça pouvait l'être de manière comptable uniquement, pas fiscale, mais de manière comptable, ça pouvait l'être si on pouvait prouver que finalement, le fonds commercial, parce qu'il est adossé à un contrat, par exemple, du coup, le fonds commercial, il a une durée de vie limitée. Auquel cas, on pouvait l'amortir comptablement, donc dans le bilan, au niveau de la comptabilité. Par contre, fiscalement, il était précisé que fiscalement, cet amortissement n'était pas déductible. Et donc là aussi, dans le contexte Covid, je dirais l'idée, le fonds de la mesure, c'est aussi pour réduire le coût de la reprise d'un fonds de commerce qui serait vendu à partir de maintenant, je dirais, puisque ça va concerner les mesures, les fonds qui sont vendus entre 2022 et 2025, eh bien, pour les fonds de commerce qui sont vendus entre 2022 et 2025, alors, il faut respecter certains seuils de chiffre d'affaires, etc., mais globalement, qui sont quand même relativement importants, eh bien, l'entrepreneur qui achète le fonds de commerce pourra décider d'amortir comptablement et fiscalement, ce qui n'est pas neutre parce qu'imaginons que le fonds de commerce, la partie incorporelle est de 100 000 euros, eh bien, il y aura possibilité d'amortir ces 100 000 euros sur 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura une réduction du résultat de 10 000 euros par an pendant 10 ans, ce qui n'est pas neutre. C'est une révolution, ça, pour être clair. C'est un peu comme si vous amortissiez du terrain parce qu'on dit toujours que le terrain ne perd pas de valeur. Historiquement, depuis l'après-guerre, on a toujours dit qu'un fonds de commerce ne perdait pas de valeur par définition, donc on ne pouvait pas l'amortir. Or là, on renverse la chose. Moi, j'avoue que ça m'a étonné comme mesure puisque dorénavant, on considère que, en effet, pour toutes ces entreprises qui achètent des fonds, ils pourront amortir ce bien. Ça veut dire qu'on considère qu'à la fin des 10 ans, votre valeur de fonds de commerce est à zéro. À zéro dans les comptes, à zéro au plan fiscal. Ça veut dire qu'on a perdu la valeur de son fonds, ce qui est quand même relativement rare, même que ce soit dans une TPE, une PME ou un très gros groupe, c'est rare quand même de perdre la valeur de son fonds. Mais là, c'est vraiment une mesure incitative. Le but est quoi ? Le but, c'est de diminuer le résultat de la société grâce à l'amortissement fiscal et donc à faire payer moins d'impôts aux chefs d'entreprise. Pourquoi je disais tout à l'heure que ça a un cadeau fiscal, un double cadeau ? Parce que vous allez pouvoir déduire l'amortissement d'un fonds qui pour moi aura toujours de la valeur et quand vous allez le revendre, ce fonds, vous allez avoir une plus-value importante puisque votre valeur, vous l'aurez amortie, elle sera potentiellement au bout de 10 ans à zéro. vous revendez 300 000, votre plus-value est de 300 000. 300 000 prix de vente, valeur dans les comptes zéro, je revends, j'ai une plus-value de 300 000. Eh bien, grâce au régime d'exonération cité tout à l'heure par Jérôme le 238 qu'un des siestes, donc si vous vendez moins de 500 000 euros votre fonds, eh bien, vous aurez une plus-value exonérée. Donc moi, alors j'attends un peu les mesures du BOFI et de l'administration fiscale, mais si je cumule les deux mesures, quelqu'un qui achète à compter de cette année un fonds de commerce, l'amorti sur 10 ans et le revend dans 10 ans, il aura à la fois bénéficié de l'amortissement fiscal et donc diminué son résultat et donc son IS et à la fois, il sortira en exonération. Donc là, pour moi, c'est un sacré cadeau, c'est gigantesque. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'ils se sont trompés ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un vrai cadeau ? Je le pense, élection présidentielle. Après, vous le savez, il faut voir ce que va dire l'administration fiscale dans les petites lignes pour voir s'il n'y a pas des incompatibilités ou des mesures un peu spécifiques mais c'est pour moi la mesure à retenir de la loi de finances cette année, c'est ce côté j'amortis un fonds de commerce, ça veut dire qu'il perd de la valeur comptable et fiscale alors qu'il n'en perd pas économiquement et de l'autre côté à la revente, je suis exonéré, c'est double avantage. Donc mesure temporaire pour les fonds commerciaux acquis comme c'est indiqué entre le 1er janvier de cette année, 2022 et le 31 décembre 2025. On va passer à un petit focus sur la TVA. Sur la TVA, c'est toujours des sujets un peu parfois particuliers, compliqués. Un premier point concernant la TVA, c'est, dès que la slide va s'afficher, voilà, ça concerne l'exigibilité de la TVA sur les versements d'un compte. En fait, en matière de TVA, il y a une règle qui est la suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur des activités de prestation de services, le principe, c'est que la TVA, elle est exigible au moment du paiement de la prestation, y compris au moment du paiement d'un compte s'il y a un compte. Et le deuxième régime, c'est le régime de TVA sur la livraison de biens, c'est-à-dire quand on est en achat-revente de marchandises, on va dire, où là, la TVA devient exigible au moment de la livraison, qui est souvent le moment aussi de la facturation. Et donc, le changement, c'est qu'à partir du 1er janvier 2023, donc pas cette année, mais l'an prochain, pour ces livraisons de marchandises, lorsqu'on demande un compte, par exemple, je passe une commande aujourd'hui, je verse un compte de 30% pour une livraison au mois de juin seulement, eh bien, désormais, sur la compte que je vais verser aujourd'hui, l'entreprise à qui je verse la compte va devoir reverser la TVA immédiatement à l'administration fiscale. ça, pourquoi c'est 1er janvier 2023 ? On vous le dit tout net, c'est que personne n'est prêt pour gérer ça, puisque là, vous avez compris que l'informatique rentre dans la balance, que c'est une question de gestion des logiciels de facturation et des ERP, pour être clair. Et donc là, aujourd'hui, c'est notamment le MEDEF qui a un peu levé le sujet en disant si vous nous mettez ça en place au 1er janvier, ça va être compliqué parce que jusqu'à présent, comme tu disais, on gérait à la facturation, à la livraison, grosso modo à la facturation. Et là, on est en train de nous dire qu'en matière de livraison de biens, on va avoir un mix entre la compte payée, parce que là, on nous dit bien la compte payée qui rend exigible la TVA et de l'autre côté, la facturation lorsqu'il y a la livraison. C'est très compliqué pour la petite histoire. Ça fait des années que ça dure. On s'est fait condamner encore par l'Union européenne pour non-transcription des directives européennes et contrairement ce qu'on entend parfois dans la presse. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le droit européen est prime sur le droit français. Et la preuve, c'est que là, on a été obligé de se mettre dans les clous. Alors, on a toujours gagné un an parce que nous, les Français, on est toujours malins pour gagner un peu de temps. Mais sachez qu'à compter de l'année prochaine, il faudra que vos systèmes informatiques soient capables de gérer de la TVA sur les accomptes encaissés en matière de livraison de biens. Voilà. Toujours en lien avec la TVA, c'est les déclarations d'échange de biens. Donc ça, ça concerne les entreprises qui font soit des livraisons vers un autre pays de l'Union européenne, soit qui font des achats d'un autre pays de l'Union européenne. Et en fait, le principe, c'est que concernant les livraisons, il y avait une déclaration à faire qui s'appelle la DEB, déclaration d'échange de biens, qui était à faire chaque mois dès lors qu'on avait un euro de livraison vers un autre pays de l'Union européenne. Et en parallèle, pour les acquisitions, c'est-à-dire quand on faisait venir de la marchandise d'un pays de l'Union européenne, il y avait aussi cette même déclaration à faire dès lors qu'on dépassait par contre un seuil de 460 000 euros. Alors là, c'est un peu technique, mais si certains d'entre vous sont concernés par la DEB, ça va tout de suite vous parler. En fait, cette DEB, elle disparaît au profit de deux nouvelles déclarations qui seront à faire via un site qui s'appelle DEBweb, D-E-B-W-E-B. Et en fait, à la place de la DEB, on aura deux déclarations. Une qui s'appelle l'état récapitulatif de TVA qui va concerner les livraisons intracommunautaires, c'est-à-dire les ventes vers un pays de l'Union européenne dès le premier euro. Et puis, une autre déclaration qui s'appellera l'enquête statistique qui là, par contre, concernera à la fois les livraisons et les acquisitions, les entrées et les sorties de marchandises dès lors qu'on dépasse un seuil de 460 000 euros. C'est de la paperasse. C'est de la paperasse. On avait une déclaration, on se retrouve avec deux. C'est classique, il faut bien faire travailler l'administration. Voilà. Et puis ici, on est sur la TVA, l'importation. Là, on ne parle pas de l'Union européenne, mais on parle de TVA de réelle importation, c'est-à-dire de marchandises. Etats-Unis, Chine, tous les pays hors Union européenne. hors Union européenne. Donc, actuellement, en fait, il y a une notion de dédouanement. C'est-à-dire, quand les marchandises arrivent, au niveau de la douane, l'entreprise doit payer la TVA en douane sur la base de la valeur marchande. Il y avait des possibilités d'options pour un régime qu'on appelle d'autoliquidation. L'autoliquidation, c'est quoi ? C'est éviter d'avoir avancé la TVA, puisque l'entreprise, lors de l'importation qui paye en douane la TVA, peut la récupérer ensuite, mais ça génère un décalage de paiement, un décalage de trésorerie. Du coup, il y avait cette option à l'autoliquidation. Eh bien, ce n'est plus une option, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autoliquidation devient la règle. C'est-à-dire que lorsque une entreprise importe de la marchandise, eh bien, la TVA ne sera plus payée en douane, mais directement via la déclaration de TVA, où là, du coup, il n'y aura plus de décalage, puisque à la fois, on aura de la TVA collectée correspondant à l'ancien dédouanement, et dans le même temps, si la TVA, elle est bien récupérable, on pourra déduire dans le même temps la TVA, donc plus d'impact en termes de décalage de trésorerie. Vraie mesure de simplification. Petite info sur la facturation électronique. Alors, vous savez qu'on vous l'avait dit l'année dernière, le gouvernement peut légiférer par ordonnance, donc il peut se passer du Parlement, ce qui s'est passé en mois de septembre, Jean Castex a rendu des ordonnances sur la facturation électronique qui n'ont pas été validées d'ailleurs dans le cadre de la loi de finances. Le Conseil constitutionnel a invalidé ça. Bref, je ne rentre pas dans le détail, ça ne change rien au principe. À compter du 1er juillet 2024, on rentre dans cette double obligation, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, une obligation d'envoi-réception des facturations électroniques via vos logiciels de compta et via des plateformes qui vont être mises en place, soit des plateformes privées, soit une plateforme publique du type Corus, que vous connaissez peut-être pour ceux qui font des marchés publics. Donc ça, ça y est, les ordonnances sont prêtes. Et puis, la personne qui tiendra la chandelle entre guillemets de votre transaction avec votre fournisseur, votre client, ce sera l'administration fiscale puisqu'elle pourra se connecter à ces plateformes, bien notamment la plateforme publique, pour récolter l'ensemble des données de facturation que vous allez émettre avec vos clients fournisseurs. Ça veut dire qu'elle sera en capacité très vite, c'est ce qu'ils appellent le e-reporting, de faire des pré-déclarations de TVA et de pouvoir contrôler en direct si les données que vous mettez dans votre déclaration de TVA sont bien cohérentes avec les données de facturation qu'elle aura récupérées via cette plateforme. C'est simple, comment ça va marcher ? Vous allez avoir probablement vos prestataires internes, enfin internes, vos prestataires privés qui vont avoir leur plateforme, qui vont gérer ça avec vos logiciels de compta et en fait, tout le monde viendra déverser ces données dans la plateforme publique. Donc, la plateforme publique sera le portail unique dans tous les cas et donc, ça veut dire que l'administration aura l'ensemble des données pour tous les assujettis, donc toutes les entreprises qui échangeront des factures électroniques. Alors, vous voyez le calendrier, les très grands groupes, ça commence le 1er juillet et puis après, pour les PME et micro-entreprises, on est sur 1er janvier 2026, ça va très, très vite arriver. Certains pays de l'Union européenne ont déjà commencé à l'instar notamment de l'Italie. Et juste pour continuer sur les facturations, alors une petite modification ici, alors ce n'est pas pour parler vraiment de la modification qu'on va évoquer malgré tout sur cette slide, mais c'est plus pour rappeler l'importance pour une entreprise d'émettre des factures en bonne et due forme. Il y a un certain nombre de mentions obligatoires à respecter et quand on ne les respecte pas, il y a des pénalités, des amendes qui sont appliquées qui ont été jugées très importantes. Donc, les plafonds de ces amendes ont été revus un peu à la baisse. Vous voyez, malgré tout, on est sur des niveaux d'amendes qui sont importants puisqu'on parle de 375 000 euros par exercice qui peuvent être amenés à 37 500 euros ce plafond si on a régularisé comptablement la situation. Voilà un peu pour les mesures en termes de TVA, facturation. De toute façon, la facturation, c'est de plus en plus contrôlé. Pourquoi ? Parce que justement, dans le cadre de la facturation électronique, il va falloir que tout le monde soit standardisé sur des... Vous savez, c'est de l'informatique. Plus tout le monde est standardisé, plus le système fonctionne, plus il y a des spécificités et plus le système est compliqué à gérer. Donc, en fait, l'administration va vraiment faire le maximum pour contrôler ses sujets de facturation pour que tout ça fonctionne bien à compter de 2024 dans le cadre de la facturation électronique. Et d'ailleurs, sur les facturations, comme tu disais, déjà depuis quelques années, on ne peut plus, par exemple, faire de facture sur Excel. C'est interdit. Aujourd'hui, dès lors qu'on fait une facture sur un outil informatique, eh bien, ça doit être fait par le biais d'un outil qui est aux normes certifiées, aux normes de l'administration fiscale. Voilà. Dernière partie. Alors, dernière partie, ce n'est pas en lien forcément avec la loi de finances. Bon, j'espère qu'on aura pu aborder ce point l'année prochaine. Ce serait une bonne chose. L'idée, alors, l'idée, ce n'est pas de revenir sur les dispositifs puisque, je dirais, vous l'avez bien vécu depuis l'année, depuis mars 2020. Il y a eu une multitude de dispositifs qui ont été mis en place. Alors, suite à l'annonce qui a été faite très rapidement par Emmanuel Comte et avec son fameux « Quoi qu'il en coûte ». Ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est que globalement, ce qui a été annoncé avec ce « Quoi qu'il en coûte » a globalement été respecté. Alors, effectivement, comme le disait Christopher au tout début, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros. Mais globalement, nous, on le voit bien, on le voit bien sur le terrain. Concrètement, il y a eu très, très peu de défaillances, voire quasiment pas de défaillances depuis mars 2020 par le biais des nombreuses aides qui ont été mises en place, du prêt-garantie d'État également. Donc, je dirais, l'engagement a été tenu. Après, on a plutôt le sentiment aussi au regard du terrain, c'est sûrement maintenant qu'on va rentrer, et notamment sur cette après-crise, sur son démarrage qui, j'espère, est imminent, où malgré tout, on va sûrement avoir, en fonction des activités, des secteurs, des emplacements, etc., des démarrages qui peuvent être plus ou moins compliqués. Et c'est là parfois où, parce qu'aujourd'hui, on constate dans des bilans ou des trésoreries qui sont plutôt bonnes, voire même un peu meilleures qu'avant-crise, mais selon les secteurs, peut-être que ces trésoreries, il est probable que pour certains secteurs, justement, ces trésoreries vont être employées dans ce redémarrage. Donc, l'idée, en fait, de la slide 6, c'était de revenir un petit peu sur, alors sur cette première slide, en fait, c'est les dispositifs qui sont toujours d'actualité, qui étaient initiés avant la reprise épidémique de fin d'année 2021. Donc, dans les dispositifs toujours d'actualité, alors l'idée, ce n'est pas de vous donner tous les éléments aujourd'hui, parce que pour ceux qui ont eu à travailler là-dessus, c'est des usines à gaz à chaque fois, clairement, mais on retrouve le fonds de solidarité qui est toujours, il peut toujours y avoir des demandes possibles jusqu'au 31 janvier 2002 au titre du mois d'octobre 2021. Donc, ça, c'est en lien aussi avec les activités pour qu'elles fassent partie de secteurs spécifiés et puis qu'elles aient perdues vraiment du chiffre d'affaires de manière importante. Dans le prolongement du fonds de solidarité, il y a ce qu'on appelle le dispositif coût fixe qui avait été lancé et pour lequel il y a également des demandes possibles jusqu'au 31 janvier 2022. Donc là, on est sur des situations d'entreprises qui n'arrivent pas à équilibrer leur EBE au niveau de l'équilibre, on n'arrive pas à couvrir nos charges fixes. Donc, tout ça, bien sûr, c'est sous condition. Oui, parce qu'il est compliqué, celui-ci. Il est très compliqué, il est très compliqué. Il demande de l'utiliser à bloc. Le gouvernement dit, il n'y a pas que le gouvernement d'ailleurs, mais beaucoup d'organismes disent d'utiliser ce dispositif coût fixe puisque c'est l'ancien fonds de solidarité, pour être clair. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut se mettre dedans. Alors, il y a plein de choses qui existent, mais sur Internet, sur services publics, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils parce que ce n'est pas simple. Exactement. On a toujours le dispositif loyer charge locative sur des périodes de fermeture. Là aussi, en fonction de l'activité, sur des périodes de fermeture, il y a possibilité d'avoir des aides en lien avec les loyers charge locative. Et puis, l'aide fermeture qui est le prolongement de l'aide coût fixe puisque l'aide coût fixe, elle est plafonnée, mais on parle de 10 millions d'euros. Et donc, quand on atteint ce plafond, vous voyez, ça concerne des entreprises avec des très grosses entreprises, mais il y a possibilité d'aller au-delà le plafond avec cette aide fermeture. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous. Là, aujourd'hui, c'est des dispositifs qui sont encore potentiellement utilisables. Et puis, suite à la reprise épidémique, donc fin 2021, le pic qu'on traverse actuellement, où on commence à avoir des tendances plutôt à la baisse, qui est une bonne chose et on espère que ça va continuer, eh bien, il y a des choses qui ont été réactivées, réactivées à nouveau, et notamment, donc, le dispositif coût fixe qui a été réactivé pour les mois de décembre, janvier 2022. Là aussi, ça concerne des secteurs S1 et S10, donc on va retrouver l'hôtellerie, la restauration dedans, il y a toute une liste qui existe. Donc, le dispositif coût fixe a été prolongé, donc on disait, pour décembre, janvier. Et puis, vous le voyez ensuite, des dispositifs dédiés directement au secteur des discothèques, puisque ça a été les premiers à refermer avec la reprise épidémique, et au secteur de la culture également. Avec, comme vous voyez en dernière colonne, en attente de publication de décret, c'est-à-dire que les modalités pour les solliciter, les conditions ne sont pas encore complètement arrêtées. Comme souvent, certains l'ont vécu, vous avez parfois des délais. Alors, les fameux PGE qui sont prorogés jusqu'au 30 juin 2022, comme je vous le disais, ça a très bien marché, c'est ça qui a tenu beaucoup l'économie quand même, il y a le fonds de solidarité, mais les PGE, parce que si vous voulez, ça a fait une masse de trésorerie, on estime à 180 milliards, qui ont été déversés par les banques sous garantie de l'État, qui ont été déversés dans l'économie, donc il ne faut pas s'étonner que la perfusion ait fonctionné. Moi, je trouve ça bizarre qu'ils ne provisionnent que 2% dans les comptes de pertes. On verra bien dans le temps. Beaucoup, en fait, ont remboursé, mais beaucoup aussi ont étalé. Nous, par un moment, on se disait tout le monde va rembourser, et en fait, dans les proportions, nous, par rapport à ce qu'on voit dans le groupe, il y en a beaucoup qui ont décidé d'étaler quand même. C'est aussi la préconisation qu'on faisait, nous, quand on rencontre des clients chefs d'entreprise sur ce sujet, est-ce que je rembourse tout de suite ? Je n'y ai pas touché. Effectivement, la préconisation, c'était plutôt de l'étaler, alors à voir, parce qu'il ne faut pas que ça nous grève de capacité d'endettement plus tard, mais ça peut être quand même une solution et nous, on le préconisait parce que le pourquoi, alors pourquoi on le préconisait souvent, c'est parce que la crise, on manque de visibilité, en fait. On le voit bien aujourd'hui, on le voit bien, cette vague finalement sans tout refermée, mais en tout cas, il y a une notion quand même d'incertitude, de manque de visibilité sur l'avenir qui fait que le PGE, parfois, effectivement, nous les premiers, on est amenés à préconiser de les conserver. Et puis, il faut se dire les choses, des fois, vous avez obtenu un PGE alors que si vous aviez été voir la banque dans une situation classique, vous ne l'auriez pas eu. Donc, quand vous l'avez eu... Complètement. Donc, là, on pouvait demander des PGE jusqu'au 31 décembre, ça a été prolongé jusqu'au 30 juin dans le cadre du rebond de la crise là. Donc, le PGE, on peut l'obtenir dans la limite, je crois que c'est de 25% du chiffre d'affaires ou de trois mois de chiffre d'affaires de référence. Donc, là aussi, si à un moment donné, toutes les entreprises qui, sans être trop juste en trésorerie, mais sans quand même qu'on manque un peu de visibilité sur la reprise, il y a aussi tout l'impact des problématiques d'approvisionnement qui ont affecté d'arrêt COVID, les problématiques de hausse des prix fortes, etc., qui peuvent créer des périodes quand même à venir un peu incertaines, un peu tangentes. Et du coup, l'octroi d'un PGE peut permettre aussi de passer sur le plan de la trésorerie, de passer de manière un peu plus lissée, un peu plus sereine cette période-là. Donc, le PGE n'est pas une mauvaise chose. Et puis ici, donc c'était, alors là, c'est des mesures, mais beaucoup plus, je dirais, très limitées, mais ça concerne les travailleurs indépendants, ceux qui sont cotisants anciennement au RSI, alors maintenant, tout est rattaché à l'URSSAF, le régime social des indépendants. Donc, en fait, il y a eu différentes, donc vous voyez, il y a eu trois phases d'aide, donc c'est des aides forfaitaires, donc il y avait la première phase qui était liée au confinement, enfin au démarrage de la crise en mars 2020, où là, il y avait une aide de 2400 euros ou 1800 euros selon le secteur d'activité auquel on appartenait. Et puis derrière, il y a eu l'automne 2020, nouvelle vague COVID, automne 2020, donc là, avec une notion d'aide, mais par mois, 600 euros par mois. Donc, il y a été demandé à l'occasion des déclarations de revenus qui ont été déposées au mois de mai-juin 2021, donc 600 euros par mois. Et puis, donc là, il y a un troisième niveau d'aide, toujours forfaitaire, mais à hauteur de 250 euros par mois, là, qui concerne, je dirais, la sortie de la phase sanitaire, de la crise sanitaire qui a été initiée, donc c'était à partir du mois de juin à août 2021. Donc, cette aide de 250 euros, elle pourra potentiellement être allouée en fonction des secteurs d'activité S1, S1-10 ou S2, non, ce n'est pas éligible. donc S1 et S1-10, et cette nouvelle aide de 250 euros par mois, elle sera également à demander à travers la déclaration de revenus qui sera déposée au mois de mai-juin 2022. Puis, la dernière mesure, et après, on vous abandonne pour être dans le timing, c'est le fameux plan d'appurement des cotisations sociales. Après, ce qu'il faut retenir là-dessus, parce qu'effectivement, il y a quand même un sujet, et nous, on le constate aussi sur le terrain, c'est que de manière arbitraire, l'URSSAF pendant la crise, de manière arbitraire, l'URSSAF a suspendu les plans de prélèvement des cotisations, a réduit les bases d'appel, etc. Elle a fait autrement. Tout ça pour préserver les trésoreries, et c'est une très bonne chose, sauf que la conséquence, c'est qu'on s'est retrouvé dans les bilans avec des niveaux de dette très importants. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'aujourd'hui, l'URSSAF est souple pour mettre en place des plans d'étalement de remboursement et avec des délais qui étaient de 3 ans qui sont même portés à 5 ans. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre en danger les trésorés. Et puis, la dernière, c'est sur les trimestres de mémoire. Voilà. C'est en effet, tous ceux qui ont pris de plein fouet la crise, et c'est notamment toutes les entreprises individuelles qui sont visées là et qui n'ont pas pu. En fait, vous savez que pour cotiser au système des retraites, il faut avoir un minimum de résultats. Exactement. Certains ont été déficitaires, quand même. Il ne faut quand même pas se le cacher. Et donc, quand vous êtes déficitaire, vous ne validez pas de trimestre. Exactement. Là, l'idée, c'est de se dire pour ces personnes-là sur 2020 et 2021, il y a une histoire de moyenne sur les dernières années, mais on va vous valider des trimestres automatiquement pour passer la crise COVID 2020-2021. Bon, renseignez-vous si vous avez besoin. Ça reste des mesures particulières, mais ça vous invitera d'avoir des trous dans votre relevé de carrière. Exactement. Voilà pour cette présentation. Pour la présentation, donc, écoutez, si vous avez des questions, on n'a pas consulté le chat en live, mais normalement, Anne-Sophie Laure en regardait. Donc, il y avait une question pour les nouvelles implantations de sociétés en ZFU. Il y a-t-il encore une exonération de charges sociales ou juste une exonération fiscale ? Je n'ai pas la réponse pour ça. Oui, parce qu'on est rendu à la quatrième génération. En fait, sur les ZFU, vous avez plusieurs générations. C'est des dates d'entrée en vigueur. Ça, vous pourrez nous reposer la question. Vous avez nos adresses mail sur le support. On pourra y répondre si besoin, parce que ça dépend de la génération de votre ZFU. Donc, il faut nous dire où est-ce que vous êtes situé et on vous dira si vous avez encore le cumul des deux. OK. Pauline qui nous demande l'exonération des plus-values de cession des fonds de commerce. Est-il applicable à la cession par une personne physique à une société dont elle détient le contrôle ? Non, non. Ce n'est pas possible. En fait, le 238 qu'un des siècles, elle est moins de 500 000. Il y a une clause anti-abus. Vous ne pouvez pas vendre un fonds de commerce à une société que vous détenez ou que vous dirigez. Donc, ce n'est pas possible. Ça marche. Et puis, une dernière question de Laurence. La facturation sur Excel est interdite pour les TBE également. Donc, oui. Le principe, c'est que on peut encore faire des déclarations sur des facturiers papier, on va dire. Mais par contre, dès lors qu'on utilise l'informatique, donc Excel, Word également, a priori, dès lors qu'on utilise l'informatique, on doit passer par un outil homologué comme quoi il répond bien au nord de l'administration fiscale. L'idée derrière, c'est en fait, notamment, c'est l'administration dans les règles, c'est qu'on ne doit pas pouvoir effacer, falsifier, modifier, effacer à une facture qui a été émise dans le système informatique. Elle doit rester. De toute façon, avec la facturation électronique, il ne faut pas se leurrer. Ce sera fini tout ça. On sera obligé de passer en mode logiciel. Et pour une clientèle de particuliers, la facturation sera-t-elle obligatoire également ? Je ne vois pas trop ce que vous disiez. Il n'y a pas de l'obligation. Alors, pour l'instant, elle est sur la facturation électronique obligatoire, elle est sur les B2B, donc entreprise à entreprise, les particuliers ne sont pas visés. Par contre, ce qui est visé, c'est que, notamment, avec des particuliers qui sont dans l'Union européenne, et ce sera probablement aussi à un moment avec les particuliers français, les entreprises doivent envoyer à l'administration fiscale les données. Donc, vous n'aurez pas de facturation obligatoire. La facturation obligatoire électronique, c'est qu'entre B2B, entre entreprise et entreprise. Par contre, il y a un moment donné, vous allez avoir un système de renvoi de toutes vos données, y compris avec des particuliers, à l'administration fiscale. Je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs au Portugal où l'Europe leur a imposé au Portugal, aux commerçants notamment, de remonter quotidiennement leurs recettes à partir de la caisse. En fait, si vous voulez, la facturation électronique envoie-réception, c'est l'ère du temps, c'est la modernité, les logiciels vont s'y mettre, ce n'est pas le problème. J'ai vu une démonstration. Nous, on a notre filiale TGS Informatique qui commercialise un produit avec un partenaire, ça marche déjà plutôt bien. Le gros sujet, c'est le reporting, c'est-à-dire le fait que vous renvoyez à l'État l'ensemble de vos données de facturation pour qu'ils puissent contrôler ça et raccrocher la déclaration de TVA. On reviendra là-dessus, on fera peut-être un webinaire même complet là-dessus, c'est vraiment un peu comme le impot.gouv pour les particuliers où aujourd'hui, vous avez tout sur impot.gouv, et bien demain, ils auront également tout sur vos données de facturation, ils n'auront pas besoin de faire un contrôle fiscal pour obtenir les données. Sur la facturation électronique, là on l'a vu, l'échéance est proche parce qu'au final, ça va concerner tout le monde en 2026. Bien sûr, d'ici là, on va aussi avoir de la matière, des précisions, etc. Mais de mon point de vue, dès lors qu'on est amené à facturer, il faudra que ce soit sous format électronique. Je pense que, que ce soit qu'on s'adresse à des particuliers ou des professionnels, de mon point de vue, dès lors qu'on facture, on devra remplir les règles, répondre aux règles de la facturation électronique. Voilà, et là je vois Marie-Hélène, les TPE, l'obligation aux factures électroniques, c'est dans le slide, vous verrez, 1er janvier 2026, ça a été reporté pour les TPE. Voilà, écoutez, c'était encore bien sympathique cette année d'échanger avec vous, même si on fait ça en ligne. Si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail sur le support, vous savez que c'est, vous pouvez le revisualiser entre guillemets dans les 6 mois qui suivent. Si vous avez besoin, vous avez l'adresse de moi et Jérôme pour nous contacter, toute l'équipe est à votre disposition. Et le support est téléchargeable également. Oui, c'est ça, pendant les 6 mois. Et sur ce, on vous souhaite une très belle après-midi et puis au plaisir de vous avoir soit par mail, soit au téléphone. Merci à tous et bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.